Le grand verre c'est justement tout une énormément de schémas techniques sur le bas et le haut de la dématérialisation, des choses qui ne ressemblent plus vraiment, des trous sur le verre en haut qui sont tirés au hasard, il y a beaucoup de choses. Mais en fait toute sa réflexion sur le grand verre, c'est un joueur d'échec, quelqu'un qui ne laissait rien au hasard, qui devait en permanence cogiter sur chacune des pièces, enfin des pièces qu'il allait bouger, chaque mouvement doit être pensé. C'est ce qu'il a fait au niveau des ready-made, c'est-à-dire chaque chose était excessivement pensée et il ne fallait rien laisser au hasard, tout comprendre et puis après rajouter des petites choses qui sont de l'ordre de l'esthétique comme un titre, comme des tournements, même s'ils ne sont pas laissés au hasard. Mais c'est une sorte d'upgrade par rapport à l'objet. Et dans toutes ces recherches autour du grand verre, c'est toujours le même fond de réflexion, mais avec une volonté de prendre des notes, de se laisser aller, de noter des choses comme ça, vraiment l'instinct. Donc une sorte d'écriture automatique, comme il faisait avec Breton, et d'essayer de mettre toutes ces choses-là ensemble, histoire de comprendre, donner du sens à quelque chose qui n'en a pas, en se fondant sur une sorte de réflexion par rapport toujours à l'évolution. Et c'est clairement diamétralement opposé. Il ne savait pas ce qu'il faisait, et c'est pour ça qu'il le laisse inachevé, c'est qu'il sait qu'il peut en rajouter, perpétuellement, enfin il dit c'est définitivement inachevé. Et définitivement inachevé, ça veut dire aussi perpétuellement en cours. Donc c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, on interprétera toujours nos dires, nos écrits, et on les mettra toujours ensemble pour leur donner du sens. Et donc c'est ce qu'il fait, et pour leur donner du sens par rapport à notre existence, et donc tout notre rapport à l'évolution et les choses qu'on fait. Le Grand Vert c'est une sorte de hasard, en réorganisation de façon échecienne, c'est-à-dire chaque chose doit avoir une place, bien, mais il joue avec des pièces qui n'ont pas de sens.